... En tout cas dans l'ère du temps tunisien, c'est clair, parce que les femmes ont quand même une certaine place ici. Oui. C'est une aventure qui se trouve être effectivement une aventure fondée par trois femmes. C'est la rencontre d'abord d'un projet, d'une idée, je pense, autour de la Méditerranée. Et puis, la chance qu'on a de trouver à la fois de l'IFT, du CNCI, deux femmes qui trouvent à se coordonner autour de cette aventure. Et puis, bien sûr, avant tout, la présence de Dora Bouchoucha, avec qui on ne pouvait pas imaginer ne pas construire cette première histoire. Oui, mais pas que l'ère du temps tunisien. Justement, tous les festivals internationaux, cette année, depuis 2017, depuis le fameux scandale à Moïstine, mettent l'accent sur les femmes. « Mais voilà, la Tunisie n'est pas en marge. » Enfin, on ne va pas parler scandale, rassurez-vous, mais on va dire que la Tunisie n'est pas en marge. Pour le jury, Dora Bouchoucha a vraiment souhaité, et c'était un partage entre toutes, qu'on puisse plutôt donner la parole et le regard, confier le regard à des comédiennes, plutôt que d'avoir un jury mixte. Et donc, ce qui a guidé notre volonté, c'est effectivement d'avoir cinq femmes fortes qui incarnent la réalité de pays différents, des regards très différents, et qui puissent effectivement composer ce jury de cette première édition. D'accord. Donc, on accueille, je vous en parle un petit peu ce jury, bien sûr. Donc, cinq comédiennes formidales. D'abord, Sandos Belhassen, tunisienne, évidemment, que vous connaissez bien. Manalissa, qui est une Française et Libanaise. Natacha Régnier, Bouchra Rosa, d'Egypte, et puis Manal Awad, de Palestine. Palestine, oui. Alors, d'abord, le CNCI et l'IFT, ensemble, on est sur le même territoire, et je l'ai dit tout à l'heure, faire vivre et exposer le plus largement possible au monde la vitalité de la création tunisienne, ça fait partie de mes missions. Donc là, en l'occurrence, celle du cinéma. Depuis quelques années, on a bien constaté cette vitalité incroyable du cinéma tunisien. Il est présent à Cannes, il est présent partout. Donc, faire converger ici la possibilité, encore une fois, que les professionnels découvrent le cinéma, était évidemment un enjeu qui a guidé le choix de départ. Et puis, l'enjeu suivant, c'est tout simplement, le CNC français est actuellement partenaire d'un fonds de coproduction pour le cinéma, avec le CNCI, que nous avons contribué à initier il y a maintenant deux ans. Et de ce fonds est née une collaboration un peu exemplaire qui a guidé aussi la volonté de pouvoir construire quelque chose ensemble. Alors, ce qui a guidé le festival, vraiment, ces trois axes forts, dès le départ, c'était d'abord de faire un rendez-vous populaire, effectivement, avec les toiles de mer. D'ailleurs, c'était le titre, le premier titre du festival. Les toiles de mer avec ses projections sur les plages. Et c'est vraiment autour de cette idée-là que finalement, tout le festival et tout aussi, de la thématique et le choix des films, etc., s'est construit sur cette présence forte, comme ça, sur la mer. La deuxième chose, ça a été la dimension de plateforme professionnelle. Et la troisième, évidemment, de pouvoir aborder toutes les thématiques, comme je l'ai dit, de la région. On aurait souhaité pouvoir s'étendre beaucoup plus, effectivement, dans le pays. Pour une première édition, on est quand même présent dans huit villes, ce qui reste insuffisant. Et on en a bien conscience, puisque la volonté, c'est vraiment de pouvoir, le plus largement possible, que ce soit moi dans mes missions à l'IFT, mais aussi plus largement avec mes collaborateurs, partenaires, notamment le CNCI, c'est important, évidemment, on le sait, de pouvoir montrer des films le plus largement possible dans le pays. Ce sera possible, au-delà de cette édition, puisque ça nous a aussi permis de pouvoir nous équiper, notamment, vous le verrez sur les plages, d'écrans gonflables. Ces écrans gonflables, ils vont nous servir aussi, tout au long de l'année, à pouvoir nous déplacer en région et amener du cinéma là où, effectivement, il n'y a pas de salle, et là où le public a peu l'occasion de voir des films comme ceux qu'on peut présenter là, et d'autres.